Vous êtes un fouteur de MRDE, Julien Courbet se violemment insulté par un artisan en direct sur RTL. Du lundi au vendredi, Julien Courbet vient en aide aux consommateurs dans l'émission « Ça peut vous arriver ». Diffusé sur RTL. Ce vendredi 9 décembre, l'animateur a tenté d'apporter son aide à Jean-François, copropriétaire et président du syndic dans une résidence d'immeuble. Le 19 août 2020. Ce dernier a signé un devis à 22,185 euros pour des travaux de toiture et de rénovation et a réglé à l'artisan 16. 000 euros en deux fois avec deux accomptes de 8,000 euros. Quelques mois après le début des travaux, le chantier a été stoppé en raison du Covid-19. Finalement, après avoir versé 60% d'acomptes, L'artisan qui devait mener à bien les travaux n'a pas fini le premier bâtiment et n'a jamais commencé le deuxième pour effectuer les travaux de toiture. Ainsi, deux ans et demi plus tard, le chantier n'est toujours pas terminé. Afin d'aider Jean-François, Julien Courbet a contacté par téléphone le responsable de l'entreprise de rénovation pour avoir quelques explications. « Le chantier sera terminé quand les tuiles seront là et il n'y en a plus et je ne peux pas les fabriquer. Je ne peux rien faire d'autre qu'attendre, c'est justifié Charles, l'entrepreneur. » Après avoir fait remarquer à Charles que ses justifications étaient différentes de celles initialement envoyées au responsable du syndic, Julien Courbet a fait l'erreur de dévoiler le nom de famille de l'entrepreneur en direct sur RTL. « Je n'ai rien à cacher mais vous êtes un fouteur de MRDE M. Courbet, alors répétez plusieurs fois Charles. » Passablement énervé. « Calmez-vous, vous allez faire un infarctus, c'est amusé l'animateur de ça peut vous arriver. » Avant d'être traité de gros CN et de se faire accrocher au nez. « Je sais, j'essaie de m'améliorer mais c'est de pire en pire. Je suis un très gros CN maintenant. » Ajoutez l'ancien chroniqueur de TPMP. Une situation à laquelle est habitué Julien Courbet. Qui résout ce genre de litige depuis plus de 20 ans.